Mes frères et sœurs, j'ai passé mon temps dans la musique. Je suis un ancien rappeur. Je faisais de la musique. On faisait des braquages. Je suis l'un des plus grands volaires en Espagne. Jusqu'à ce que les policiers m'appelaient, 10 000 problèmes. Car chaque 3 jours, je devais passer au prison. Ce n'est pas rigolo. J'avais des tatouages partout dans mon corps. Chaque vendredi soir, je suis invité dans une boîte de nuit pour faire les concerts. J'ai passé mon temps dans le sang. Wallah, je n'aimais pas les musulmans. Lorsque je vois les gens sortir à la mosquée, je les détestais. Moi, ma mère, c'est une catholique. La moitié de ma famille, tous sont des catholiques et des chrétiens. Ma mère, elle est convertie aujourd'hui. Elle s'appelle Brigitte. J'ai grandi avec eux, maison, tous. Je partais à l'église. J'ai venu. J'ai passé mon temps. Comme ça. Wallah, en arrivant en Espagne, c'est devenu encore plus. On continue dans les trafics, des drogues, dans les coloris, dans les trucs que je ne peux pas vous rencontrer. Mais Wallah, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il fait m'appeler. Wallah, je ne connaissais même pas. Et c'était Nih Al-Fatihah. Et je ne vous parle pas de 1997, je ne vous parle pas de 2010, que je suis rentré à l'histoire. Une nuit, l'an de mai, on devait aller faire le braquage d'Asile Bank. Et cette nuit, j'étais au salon. J'étais au téléphone avec mes amis. Ils ont préparé les armes pour qu'on doit aller faire le braquage. D'un coup, j'ai eu le sommeil. J'ai dit à mes amis, donc on s'appelle demain matin, on va voir comment on doit faire. Wallah, j'ai couché au salon. Lorsque je me suis couché, même pas trois minutes, je vois dans mon salon, il est rempli de fumée. Les fumées rentraient beaucoup. Et j'ai voulu débuter pour aller courir, je vois que je ne peux plus courir. Je ne peux plus bouger. J'ai envie de crier pour secours, j'arrive plus à crier. Et je voyais que les fumées, pour moi, c'était le feu qui rentre à la maison. Je n'arrive pas à comprendre. Et d'un coup, je vois un homme rentrant dans la porte et tout était habillé noir. Tout noir. Et je ne voyais ni courre, ni cieux, ni rien. Il avait un bâton noir aussi. Il est béni jusqu'à ce qu'il ait démoussé en moi. Je lui ai dit, qui es toi ? Il a dit, c'est moi, Malakul Mahout. C'est moi l'âge de la mort. Il dit, mais l'âge de la mort, tu es venu faire quoi ici ? Il a dit, Allah m'envoyait de venir prendre ton âme. Allahouakbar. Wallahi, lorsqu'il a dit qu'Allah m'envoyait pour venir prendre ton âme, je vous gire, depuis ma naissance, jusqu'à ma mort, je n'ai jamais regretté comme ces jours-là. Aujourd'hui, même si j'ai perdu toute ma famille entière, je ne peux pas regretter comme j'ai regretté ces jours-là. Je lui ai dit, s'il te plaît, demande à Allah, il me donne juste deux heures du temps, j'adore Allah, et je répétis, et puis tu prends mon âme. Il a dit, combien des heures que tu as perdu sur la terre que tu n'as donné pas à Allah ? Combien des heures ? Je lui ai dit, s'il te plaît, dis à Allah, il me donne juste deux minutes. Juste j'ai fait la charade, et tu prends mon âme. Il m'a dit, désolé, combien de minutes que tu as perdu ? Combien de minutes ? D'un coup, c'est comme ça, un film qui était venu devant moi, tout ce que j'ai fait, direct, il a tiré les bâtons sur moi. Wallahi, on dirait qu'il a pris le couteau, t'as tenté de quitter mon corps sur mon cher. J'ai cramblé fortement, mais ça n'est même pas dire une minute. Je me suis élevé fortement, et lorsque je me suis élevé directement, j'ai couru aux toilettes pour aller prendre la mission, sans que quelqu'un me dise d'aller prendre la mission. Alors qu'à mon temps, tu ne peux pas me dire, va aller faire la prière. Les gens, ils ne perdent pas de moi parce que j'avais la force, non, parce que j'étais dangereux. Je peux t'amener les gens pour qu'ils t'étuis. Après tout cela, je suis parti aux toilettes pour prendre la mission. Je me suis réfléchi, j'ai dit, mais je suis mort, mais pourquoi je vais prendre la mission ? Donc, je retourne au salon, comme ça je vais regarder, là où je couche ici, j'ai trouvé mon corps, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis mort, là c'est mon âme qui entendait parler. J'ai retenu au salon, je regarde, je ne vois personne. D'un coup, je dis, attends, je vais aller réveiller les voisins pour demander, est-ce que je suis vivant ou je suis mort. À sortant, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a apaisé mon cœur, il a dit, tu es vivant, va aller prendre ton ambition. Voilà mes frères et soeurs, j'ai pris la religion comme ça. Et c'est 2010 que j'ai commencé les études. En 2010, aujourd'hui, c'est 5 ans. Je n'ai jamais été en Arabie Saoudite. Je n'ai jamais été en Égypte. Mais aujourd'hui, Alhamdoulilah, les gens qui viennent étudier en Égypte, qui viennent traduire le Coran chez moi, les gens viennent des Arabies Saoudites, ils viennent traduire le Coran chez moi. Wallahi, j'ai fait que 3, 4 ans. Et comme je viens de vous montrer cette serre-là, 3 ans des études, mais il n'y a rien, même si tu es en Chine et tu veux recevoir la science de Allah, Allah, il va te donner. Parce qu'Allah, il est partout. Allah, il est partout. Même si tu veux aller étudier la religion d'Allah en Russie, tu vas te trouver ta science. Il est temps de répudir. Préparez-vous avant la mort. Il est obligé la préparation. On prépare, incha'Allah. Donc, on va arrêter là. On prépare, incha'Allah.